Le son que j'aimais Le son que j'aimais, les oreilles ne l'entendent pas Il éclate comme la musique restée dans l'ombre Frappant, il ne touche pas pour autant les cordes du cœur Comme un volcan, il diffuse la flamme en allumant des feux de forêt Le son que j'aimais ne fermente pas comme du lait qui devient du beurre Comme s'il fracassait des rochers, il bat Et les murs lézardés s'effondrent brutalement Le son que j'aimais ne trompe pas gentiment, ni ne s'enfuit dans la bouche C'est une arme éblouissante, brandie et jetée contre la terre Le son que j'aimais ne rafraîchit pas les yeux comme des éclairs de chaleur Tout comme la foudre, il éclate et frappe tous les systèmes et toutes les conditions humaines Applaudissements 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 Est-ce que vous vous trompez ? Merci 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 See, most of the people outside India, they don't understand what is caste system or untouchability So, I have delineated here in a poem, how the people of untouchable community feel like The title is Untouchables itself Bez- Aboriginal, the Love and the blood and the Rain A thread of Ireland What is the taste of sleep ? It's on the earth for the night to sky Located to the day And to the flower is studying So, I have been to tell you I have to tell you A book of the nature Grec in the dark The nature is the nature Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les plantes ne peuvent pousser, ni les oiseaux chanter. Un voile masque toujours les sentiments. L'inspiration est morte, l'esprit est flétri. Ils s'assoient en silence, immobiles. Ils sont peureux de nature. Ce n'est pas du détachement, ni de l'équanimité. Ils font triste mine, ils ont des soucis. Notre progrès est comme celui de la chenille. Il rampe, aveugle à la lumière du jour. Lorsque ces gens qui se disent supérieurs arrivent à portée de nos ombres, nous pouvons seulement nous recroqueviller sur le sol. Tout contact est tourment. Nous sommes nés atteints de la maladie du mimosa pudica. Nos allées et venues sont comme la course des fourmis rouges. Pour ces gens qui nous dévisagent, nous sommes les bâtards de notre mère la terre. Le savoir nous est dispensé comme une faveur. Notre talent est relégué au second plan. Au milieu des railleries et de la satire partiale, nous nous mouvons, sans accepter la défaite, exception à la civilisation. Alors, je peux dire un mot sur moi-même. Je viens en réalité d'activisme. Et dans mes recherches sur la vie et les luttes des alivassies pour survivre, j'avais toujours cherché des voies littéraires et même poétiques. Et quand je rencontrais Jacinta, j'ai trouvé tout ça. Tout ce que je savais sur la condition des alivassies était ou est, il est dans ses poèmes. Et j'étais, au revoir ? Submergé. Hum ? Submergé. J'étais submergé. Alors, Elva, you can say a few words about yourself and then start with your own. Yeah. So, I belong to Urao Adivassie community and my language is Kuluk language, which is Dravidan family, language family. And Adivassie have different kind of struggle in India from Dalit community and they always, they are struggling to save their land, their forest, their rivers, their mountains and then their belief systems and their whole life system. Because in India, always the mainstream attack, you know, they don't respect their language, their life or their belief system or their life system, which is very connected to nature. So, when in the name of development, once one mountain, one forest disappear, whole Adivassie community disappear. So, and I, my, my birthplace is very near to one very big forest, it is Sal, Sal forest and it is the biggest forest in Asia, Sal forest and which called Saranda, Saranda forest. And we call like 700, 700, more than 700 mountains are there and how because of mining, now all are ruined and Adivassie's lives are ruined because of that. So, that's my first poem, I have written while I was from childhood, I'm watching this all, so, yeah. La lutte des Adivassies est différente, c'est pour leurs terres, pour leurs forêts, pour leurs montagnes, pour leurs rivières, pour tout l'environnement. Et aussi, les communautés adivassies, elles ont des langues différentes. C'est pas du hindi, c'est pas, et en cas de Jacinta, c'est sa langue maternelle, appartient à la famille des langues dravidiennes. Il y a des autres langues appartenant à la groupe austro-asiatique. Et la lutte des Adivassies est toujours pour préserver, pour développer à leur propre instant leur environnement. mais c'est toujours voler des forces extérieures. Le lieu de naissance de Jacinta est près d'une très grande forêt, des arbres qu'on appelle « sales ». Et cet arbre est très important pour toute leur culture. Et cette grande, très grande forêt, c'est la plus grande forêt des arbres sales en Asie, en toute Asie. Il est appelé Saranda, forêt de Saranda, et ça veut dire « La forêt des 700 montagnes ». Et le premier poème qu'elle va lire maintenant, c'est sur la forêt de Saranda. Merci. 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 Les fleurs de Saranda Les fleurs de Saranda Il dort du sommeil du juste, le parfum des fleurs. Quand lui arrive aux narines l'odeur des machines, et aux oreilles le tonnerre d'une explosion, excédé, il s'élève. Il se lève et se sent comme giflé par quelqu'un en pleine figure et un trou sourd en son être. Il se lève pourtant et se met à chercher l'odeur de ses racines pulvérisées au vent par la dynamite. Le cadavre de la pluie pend à un arbre. Juste au-dessus de la forêt, le ciel, comme au couvercle, est plombé de vos tours, et les rivières pleurent des larmes de sang. Bêche, faux, et quelques bras aussi, zonglotant dans un coin, obéissant aux sommations de quelques greffonnages officiels, ils se préparent à enterrer leur colère. Alors, tout doucement, se lève le parfum pour prendre à la gorge l'odeur des machines et de la poudre, et puis il entre en chacune des fleurs de la forêt. Et au matin, à pousser une fleur toute neuve, flamme d'espoir, quelque part à Saranda. Merci d'avoir regardé. 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 Et alors, Merci d'avoir regardé. 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 L'avoir regardé un examen des matières et de l'asile de l'asile. Je me suis dit que l'asile de la mort. Et je n'ai pas l'asile de mort. C'est arrivé à l'asile de m'aider. C'est pas l'uncle. So, in class 8, I was going through this incident and I have seen mainstream media, they never wrote about means our perspective, Adivasi perspective. So, they didn't write, you know, a proper way and all media was against us, but we were not knowing that whose fault is there. So, I decided then who will write for us and then when I, and in class 8, I decided I'll write, you know, I will choose writing as an activism and I will dedicate my life for writing and then I have chosen writing as an activism. Alors, Jacinta a dit ce que j'avais vous dit avant, comme dans l'âge de jeunesse et l'expérience que son oncle a été tué. Alors, je ne vais pas répliquer tout ça. On peut simplement ajouter qu'effectivement quand Jacinta s'est rendue compte que personne ne couvrait cet épisode dans la presse, la radio, etc. et que personne n'en parlait, elle s'est posé la question, mais qui va parler pour nous ? Et donc, c'est à ce moment-là, c'est ce qui a joué le rôle de déclencheur et c'est à ce moment-là qu'elle a pris la décision d'écrire et que ce serait son activisme à elle. En quatrième, voilà, grade 8, donc c'est l'équivalent de la quatrième, merci. So, after graduation, I joined newspaper and few years, I was working as a journalist, but I realized as a journalist, you have to be very logical and, you know, always, not, you can't put your emotions in your writings as a journalist, but that whole emotions where it will go. So, then I realized that, you know, poetry, poems, you know, by itself, it's coming and sometime, a whole night, I'm unable to sleep because strongly these all points wants to come, you know, come out. And then I started writing poems, but my whole poems are bringing these all issues, which as a journalist, I was working, but with all emotions, same issues, I started bringing through poems and then through poetry, even in all over the India, even outside of India also, I started talking about issues through poetry. So, this whole writing and poetry became one kind of activism. Comme j'avais dit avant aussi, après l'école, elle a décidé de devenir journaliste et elle travaillait pour quelques années dans un journal hindi, mais elle trouvait aussi qu'il y a une force de logique et une suppression des émotions dans ce travail. Alors, elle a commencé d'écrire des poèmes aussi et son expérience avec les poèmes était comme ça. C'est comme un procès naturel. Peut-être des fois, elle ne peut pas dormir dans la nuit parce que les poèmes se forment et ils cherchent l'expression. Et c'est comme ça, son expression poétique a devenu aussi l'activisme et les livres sont allés en Allemagne, en hôtel, mais alors en France, en Italie aussi, et c'était le premier, alors en France, il y a deux livres, un de second livres et le troisième est en préparation. Donc, Jamila, it would also be, you know, very good if you could explain how you fell into poetry or how you fell into activism and the link you are making, because again, it's a little bit different, the link you are making between poetry and activism and your own life. Là encore, c'est la même question que l'on peut poser dans le cas de Jamila entre ce lien entre la poésie et l'activisme. I think Omar told you about my childhood that I was not allowed to dance and then I was not allowed to paint and so I started writing poetry. And because of poetry, I got my space in my papa's drawing room, otherwise I was not allowed to, always Muslim women were behind the curtain and they were not allowed to go into the public life. So, poetry gave me a chance to stand with others, talk to them, recite my poems and I used to feel very happy. For me, poetry is the only way now. I tried back when I got freedom to paint, but I couldn't paint. And in the beginning, my poems were exactly my dreams, the dreams which I never understood in my life, I put on the paper. And in these dreams, I felt that a poet dreams of a society where there is equality, where there is possibility of every human being to be respected. And to have that respect was a big task. To have that mute, I'm sorry. Goodness, nothing it's symbolic, I'll be happy in those changes. To have that right blown through the reality奇�back. If you do not know it also might be much cool, yeah, that I still do notment for a contempt. To have that, oh, as I as of that, it's become totally rare, and to not prevent even being both caught on IPO 36. So I'm going to find courses in my mind can't keep the difficulty in of my childhood. Sous-titrage ST' 501